Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. La France est-elle favorable à la 5G de Huawei ? Le 1er octobre 2021, le géant chinois des télécommunications Huawei a fait appel d'une décision de justice suédoise rendue en juin. Pour rappel, le 22 juin 2021, un tribunal suédois avait confirmé l'interdiction de vendre des équipements 5G Huawei en Suède. L'origine de ce bénissement remonte à octobre 2020 avec la décision de l'administration suédoise des postes et télécommunications d'exclure Huawei du développement de la 5G pour des raisons liées à la sécurité nationale. En fait, depuis 2018, Huawei se fait exclure de plusieurs pays. Le groupe chinois est accusé d'espionner les pays clients pour le compte de Pékin, ce que Huawei nie fermement. Mais des raisons économiques sont également en jeu. Huawei est le leader mondial des télécommunications devant Nokia et Ericsson et numéro 2 dans la vente des smartphones entre Samsung et Apple. Ainsi, après les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et le Japon, c'est au tour de la Suède de fermer la porte des marchés des télécommunications au numéro 1 mondial. Il est vrai que la France n'a pas banni Huawei de son marché. Pour autant, est-elle favorable à l'utilisation des équipements 5G Huawei sur son territoire ? Écoutez une interview du président Macron réalisée par Mandara TV le 6 novembre 2019 à l'occasion de sa visite d'État en Chine. Camille Chen de Mandara TV. Monsieur le président, que pensez-vous de la 5G, de l'investissement de Huawei dans la 5G ? Je pense que Huawei a raison d'investir dans la 5G parce que c'est une technologie d'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs de télécommunications européens qui achètent Huawei. Je suis tout à fait heureux que Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE et tous les autres soient des fournisseurs. Je dis simplement qu'à un moment donné, sur une partie de notre réseau, ce sont des sujets de souveraineté. Et donc sur ce sujet-là, sans viser aucune entreprise, l'État doit avoir un regard. Les États européens doivent avoir un regard. C'est tout à fait normal. Si le président français voit d'un bon oeil les réseaux 5G de Huawei, il estime cependant que l'État français a un droit de regard sur ses installations dans une partie des réseaux de télécommunications en France. Mais depuis, la position française est urcie avec la validation le 5 février 2021 par le Conseil constitutionnel de ce qu'on appelle les dispositifs anti-Huawei. Certes, la France n'a pas interdit explicitement le matériel Huawei pour le déploiement du futur réseau mobile. Mais l'Agence nationale chargée de la sécurité informatique a restreint très fortement, fin août 2020, les autorisations d'exploitation conformément aux dispositifs de la loi du 1er août 2019. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a entendu dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile. Seul problème, sur les quatre opérateurs de téléphonie mobile en France, Orange, Bouygues, Télécom, SFR et Free, deux ont fait le choix d'installer la moitié de leurs antennes 5G par Huawei. Il s'agit de Bouygues Télécom et de SFR. Bouygues Télécom, par exemple, doit retirer 3000 antennes Huawei d'ici à 2028 dans les zones très denses en population et à interdiction d'utiliser des antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes. Que pense alors de la 5G de Huawei ? Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge. Ça veut dire que Macron ne m'a pas dit la vérité ? Je pense que Macron a dit ce qu'il avait envie de vous dire quand il était en Chine. Mais toujours est-il que la position des autorités françaises, c'est qu'on n'est pas sûr des équipements Huawei, qu'il y a des failles de sécurité dans ces équipements et la possibilité pour les autorités chinoises... Quelles failles de technologie ? Vous savez, c'est des routeurs, c'est du matériel que vous mettez sur les réseaux avec du logiciel qui permet de dispatcher les paquets de données, etc. Huawei a officiellement démenté. Oui, oui, bien sûr. Simplement que les spécialistes français en cybersécurité ont estimé que ces équipements n'étaient pas suffisamment sûrs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarain TV YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada